Baisse du prix des billets d'avion. La publication de la nouvelle grille est attendue dans le tout prochain jour. Le gouvernement a répondu favorablement à 80% des revendications des exploitants aériens. Transport ferroviaire à Kinshasa est un autre moyen pour soulager la souffrance de la population. Les nouveaux trains seront déployés. Ce projet prend forme car toutes les batteries sont en marche au ministère du Portefeuille. Voilà pour les titres mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. C'est lui le champion de la Zlekaf Mahamadou Issoufou. L'ancien chef d'état du Niger a reçu aujourd'hui les hommages de toute l'Afrique représentée à Accra pour son engagement à la matérialisation de la zone de libre-échange continentale. Un buste immortalisant. L'ensemble de son œuvre a été dévoilé au siège du secrétariat de la Zlekaf au cours d'une cérémonie. Quatre chefs d'état africains y ont pris part aux côtés du président à l'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké-Dichilombo, Patrick-Michel Moukouille et Coco Moulichon. Ils sont le premier à poster aux côtés du buste qu'ils ont inauguré quelques minutes plus tôt en l'honneur de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, champion de la Zlekaf. Félix-Antoine Tshiseké-Dichilombo et ses pères du Ghana, du Togo, du Niger et du Burkina Faso ont à travers ce geste rendu les hommages de toute l'Afrique à ce digne fils qui a cru et disposé de son énergie pour la matérialisation d'une zone de libre-échange continentale africaine. Le dévoilement de ce buste a été précédé d'une première partie consacrée au discours de différentes personnalités sur le vrai sens de ce couronnement. L'un après l'autre, le secrétaire exécutif de la Zlekaf et le président de la Banque africaine d'Import-Export, Afrexim Bank, partenaire de l'Union africaine, ont rétracé les péripéties qui ont entouré la mise en place de ce marché commun intra-africain. Une réalisation qui, selon le président Nana Akufo-Addo, vient donner à l'Afrique un arsenal d'outils pour son développement. De la signature de l'accord en 2018 au lancement de la phase pilote, des progrès énormes ont été réalisés, a indiqué la vice-présidente de la commission de l'Union africaine, qui a précisé qu'il y a encore du travail à faire pour cimenter cette commercialisation. Accroître la part de l'Afrique dans l'importation mondiale totale, c'est l'une des assurances de la Zlekaf, considérée par le président de la conférence de chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine comme un accomplissement de la prophétie du docteur Kwame Nkrumah, qui a argumenté dans un discours que l'Afrique devrait s'unir et mettre en place une monnaie africaine et une zone de libre-échange continentale. Ce qui semblait hier impossible se matérialise progressivement. L'Afrique se raffermit davantage, resserre ses liens, et les États qui la composent entrevoient aujourd'hui plus que jamais leur salut par cette union qui les transcende. C'est ici, au Ghana, deux années après le lancement, le 7 juillet 2019 à Niamey, de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, Zlekaf, en sigle, que nous nous réunissons dans ce bel édifice pour célébrer ce énième symbole de notre unité et de notre volonté commune à faire de ce continent de plus d'un milliard trois cents millions d'âmes, un marché profitable à tous, moteur de notre développement commun. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a, au nom de tous les fils et filles d'Afrique, salué le travail abattu par Mahamadou Issoufou. Cher président Issoufou, vous l'avez fait. Six décennies après le docteur Kwame Nkrumah, vous êtes parvenu à conduire cette noble mission que vous confiez par vos pères que nous sommes, de doter le continent d'un organe qui contribue à dynamiser les échanges, à créer de la richesse et des chaînes de valeur sur toute l'étendue de notre continent, et enfin à créer de l'emploi. Le président d'exercice de l'Union africaine a également appelé les 15 pays encore à la traîne à ratifier l'accord de l'Azlikaf afin de permettre un développement harmonieux de chaînes de valeur des pays africains. Honoré, Mahamadou Issoufou n'a eu que de mots justes pour remercier l'Afrique pour la marque de considération, avant d'appeler à son tour à la finalisation de questions techniques pour pérenniser ce taquis. Le projet de la zone de libre-échange continentale africaine est à ce jour le seul instrument ratifié dans un cours de lait au niveau de l'Union africaine. Et en bref, l'Assemblée nationale vient de proroger pour la quatrième fois l'état de siège. Les députés nationaux viennent de l'adopter à l'unanimité au cours de la plénière du jour. Il est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État. Les images dans nos prochaines éditions. Quelle est la situation humanitaire actuelle dans la partie est du pays et où en est-on avec les différents projets d'investissement en République démocratique du Congo ? Deux sujets au cœur de cette science de travail que le Premier ministre a eue tour à tour avec l'ambassadeur du Royaume-Uni et une délégation d'investisseurs sud-africains. Pati Tondwango et Marcel Moubenga nous en parlent. Les investisseurs sud-africains de la société DNG Énergie LTD à la conquête des opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans différents secteurs, notamment ceux des mines et de l'énergie. Désireux d'accompagner le gouvernement Sama dans les renforcements des capacités des projets d'Inga et de la construction du port des bananas. Le directeur général de cette entreprise sud-africaine a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé. Nous attendons une bonne facilitation. C'est ce que le Premier ministre nous a accordé. qui a disposé une bonne équipe afin de nous accompagner dans la réalisation de notre agenda pour voir la visibilité afin de répondre aux problèmes d'énergie avec le mining. Et je crois que sous l'impulsion du chef du gouvernement, nous serons dans les bonnes mains afin de réaliser le programme que nous avons pour le Congo. Après Kinshasa, cette délégation se rendra dans l'espace Katanga pour explorer d'autres opportunités d'investissement. La gestion de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo après l'éruption du Mont-Niragongo a pris une grande partie des échanges que le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a eu avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Émilie Mattman. A noter que la mission diplomatique du Royaume-Uni a eu à dépêcher un envoi spécial pour évaluer la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, victime de la calamité naturelle et des atrocités des forces négatives. Situation qui préoccupe au plus haut point les chefs du gouvernement qui tiennent à la restauration de la paix et de la sécurité pour permettre à la population d'évacuer librement à ses activités quotidiennes. Le rapport du contrôle citoyen sur l'exécution du budget global et des dépenses publiques d'un des secteurs pro-pauvres allant de 2017 à 2019 a été présenté par l'Observatoire de la dépense publique. L'Odep l'a révélé dans une conférence de presse. Ricky Nuzeloy a été là pour le camp de la RTNC. Le plan stratégique de la réforme des finances publiques inscrit dans ses lignes l'analyse de l'exécution des lois des finances. C'est à cet exercice que s'est livré l'Observatoire de la dépense publique, Odep, dans le but de retracer le point saillant du volume des recettes et des dépenses, surtout les dépenses des secteurs pro-pauvres pour la période à l'an de 2017 à 2019. Par rapport aux secteurs pro-pauvres, nous considérons que la même exclusion des secteurs pro-pauvres a accompagné tous les régimes. Depuis 2014, on avait déjà commencé à faire des analyses. On n'a pas voulu séparer les années de Kabila, non, 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 parce que les comportements eux-mêmes, c'est-à-dire plus de moyens pour les institutions et moins de moyens pour les secteurs pro-pauvres et une exécution minable parce que même quand on donne 3% à l'agriculture, c'est à peine 0,8% d'exécution. Au cours de cette conférence de presse, Florimo Mouteba, président de l'Odep, a rélevé pour les recettes qu'un chiffre de 1 326 exonérations fiscales fantaisistes selon l'inspection générale des finances, faisant échapper plus de 15 milliards de dollars américains au trésor public. Pour la même période, les dépenses ont souvent dépassé le seuil budgétaire, 42%, ce qui est une faute des gestions graves qui doit faire appel à des sanctions. Après plus de 10 ans de rupture de la coopération, la République démocratique du Congo vient de rentrer en programme avec le FMI. 1,5 milliard de dollars américains vient d'être mis à la disposition de l'ADC à titre d'aide aux réformes. Oscar Mbalcaïch. Après d'après négociations et concessions avec Kinshasa, dans le but de soutenir les réformes économiques majeures engagées dans les secteurs des finances, le FMI vient d'approuver les financements d'1,5 milliard de dollars américains en appui au programme de 3 ans avec le gouvernement de la République. Cet appui vise à soutenir les programmes de gouvernance mis en place par les autorités de Kinshasa, motif de satisfaction du Premier ministre Samalou Kondekiengé dans un tweet qui s'est dit très heureux de ce qu'il qualifie de belles avancées dans les cadres de réformes pour améliorer les conditions de vie de la population. Les retours de la RDC en programme avec le FMI interviennent plus de 10 ans après, ce à l'issue de quelques réglages effectués dont la restructuration des instances de la Banque centrale du Congo à la demande du FMI pour garantir l'indépendance de la BCC. Dès son accession au pouvoir en 2019, Félix Antoine Chiseké de Chilombo avait sollicité la reprise de la coopération entre son pays, la République démocratique du Congo, et les fonds monétaires internationaux, ce qui est aujourd'hui une réalité et une victoire diplomatique à l'international. Ils sont satisfaits de la réaction prompte du gouvernement relative à leurs revendications. Les compagnies aériennes sont satisfaites sur 10 points, 8 ont trouvé satisfaction. Le ministre de l'Economie nationale, Jean-Marie Caloumbayouma, leur a annoncé la nouvelle avec effet d'entraînement, la baisse du prix des billets d'avion dans le tout prochain jour. Regardez. La décision avait été prise. La réduction des prix des billets d'avion sur tous les itinéraires en République démocratique du Congo. Cette baisse varie entre 45 et 70% des prix actuels. Cependant, des préalables à cette réduction étaient soumis au ministre de l'Economie nationale, Jean-Marie Caloumbayouma, par les compagnies d'aviation. Congo Airways, CAA, Kimavia, Service Air, Moat Jets, tous membres de la FEC, les responsables de l'autorité de l'aviation civile et la RVA ont appris du ministre que leurs revendications ont été rencontrées à 80% par le gouvernement. Je voudrais remercier son excellence d'avoir été notre porte-parole auprès du Conseil des ministres, d'avoir obtenu en notre faveur des avantages qui ne sont pas négligeables. Pour la structure des prix de surgelés, il y avait encore sur les bancs des accusés, selon les importateurs, les transporteurs routiers. Jean-Marie Caloumbayouma, ministre de l'Economie nationale, les avait invités. En plus de difficultés qu'ils rencontrent, comme l'insécurité, la multiplicité des taxes, ces transporteurs ont revelé que nombre d'importateurs sont leurs propres transporteurs, ceux au mépris de la loi. Sokin, Ecotrans, Socitrans ne peuvent pas dire le contraire. La détermination du ministre de l'Economie nationale a donc mis à nu tous les alibis. Le prix de ces produits devront donc impérativement baisser sans autre forme de procès. Il a rencontré les professionnels des médias réunis au sein de l'Union nationale de la presse du Congo-UNPC. Le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, a reçu les désidératas de ses interlocuteurs à qui il a présenté sa vision, celle de valoriser le métier noble du journalisme. Jessica Bassini. Au cours de cette rencontre de haute facture entre le ministre de la Communication et les médias, portée par le gouvernement, et la délégation de l'UNPC conduite par son président Gabi Kouba, il s'agit de réformes dans ces secteurs, et les états généraux de la presse, qui est toute la profession, attendait impatiemment. Le ministre a été très attentif par rapport à toutes les propositions que nous lui avons présentées, et il va se mettre au travail pour apporter des solutions aux problèmes de la corporation. En ce qui concerne le préparatif de ces états généraux, Gabi Kouba a rassuré que le ministre Patrick Mouyaya Katembue constituera un comité préparatoire dans un avenir proche. Il tient absolument à l'organisation des états généraux de la presse, et tout le monde attend impatiemment ces états généraux. Bien avant cette rencontre, le mercredi 14 juillet, dans son cabinet de travail de la Gombe, le ministre de la Communication et les médias avait accordé une audience à un groupe de journalistes congolais régroupés au sein de la dynamique de Zongo, venu lui remettre le rapport de l'atelier de haut niveau des NIO et à quelques mois. Le ministre a fait de la question de l'organisation des états généraux son cheval de bataille, son chantier prioritaire, qui feront que demain nous puissions ouvrir une nouvelle ère pour la presse dans notre pays. Une série d'audience qui démontre la détermination du ministre de la Communication et médias, portée par un du gouvernement congolais Patrick Mouyaya Katembue, de moderniser ses secteurs. Les Kinois, du moins ceux qui aiment le transport ferroviaire, seront servis à leur satiété de nouveaux trains, seront bientôt déployés pour faciliter le transport en commun. Ce projet prend corps au ministère du Portefeuille. Angèle Mabilalonde nous en parle. Transconnexion Congo, une entreprise de droit congolais, voudrait rendre fluide le transport dans la capitale. La ville connaît une situation ferroviaire, devenue vétuste et presque inexistante. Le lit d'irail est envahi par des constructions anarchiques. Il faut des mesures drastiques pour ériger la deuxième voie ferrée. L'évolution démographique étant trop rapide avec le zone rural, malheureusement les infrastructures n'ont pas suivi. Il faut faire vite. Kinshasa a besoin d'un transport de masse. A Kinshasa, il y a des communes où il y a plus de 500 000 habitants. La demande sera toujours forte. Pour la ministre d'État en charge du Portefeuille, ce projet est vraiment de l'obène. Je pense que mon ministère va vous accompagner et que le salut pour nous tous sera de la concrétisation. Le partenaire qui sera plus important pour l'accompagnement, c'est la SETB, pour que ce projet puisse prendre corps. Et pour moi, en virtuel, je vois déjà comment la ville va changer même de visage. Donc ça sera maintenant Kinshasa la belle. Je vous remercie et je vous encourage. Nous ferons route ensemble pour sa concrétisation. D'ici 5 ans, 100 000 personnes seront obligées de prendre une direction soit à l'aller, soit au retour. Le train sera donc la solution fiable. Nouvellement nommé, les animateurs du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo-Fougec impriment leurs marques et donnent les orientations à prendre pour bien assurer leur mission. Mireille Ndegui. L'entrepreneuriat est un vecteur par excellence pour la création de richesses dans un pays. Et cela grâce au PME qui contribue efficacement au développement économique dans la lutte contre le chômage. Conscient de cette réalité, les gouvernements, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Kussekedi, a mis en place un fonds de l'entrepreneuriat au Congo devant faciliter les financements de PME. Une façon d'assurer leur promotion et de faire face à la concurrence sur le marché africain. Aussitôt nommés, les animateurs du Fougec, sous la conduite du PCA, Evariste Katanga, en compagnie du DG Laurent Moutemba et du DGA Hélène Gakourou, ont eu une séance de travail avec leur ministre de tutelle, maître Eustache Mouranzi Moumbebe, pour baliser le chemin devant leur permettre à bien mener la mission assignée à ces fonds. Il n'y avait pas du tout un fonds de garantie au niveau souverain qui puisse accompagner les entrepreneurs qui étaient souvent laissés à leur propre compte et qui ne pouvaient pas être garantis. Pourtant, sous d'autres cieux, les entrepreneurs peuvent évoluer tout simplement parce qu'ils sont appuyés. Nous sommes très heureux de voir que nous avons avec nous un chemin qui est balisé. Le ministre des Tant, chargé de l'entrepreneuriat, a réutéré à son tour son engagement à apporter son soutien dans la promotion de l'entrepreneuriat congolais, particulièrement les PME dépourvues de subventions pour garantir leur croissance économique durable. La République démocratique du Congo dispose désormais de son propre code postal et son timbre postal dénommé Patrice Emery Lumumba. Son lancement a eu lieu aujourd'hui en présence du ministre de tutelle Kibasa Maniba. Nono Manteko, reportage. Le code postal de la République démocratique du Congo est désormais disponible depuis ce jeudi 15 juillet 2021. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba a reçu du directeur général de la Société Congolaise des Postes et Télécommunications, Didier Monsete, un exemplaire du premier code postal de la RDC. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Kibasa a mis en circulation un timbre postal en l'honneur du héros national Patrice Emery Lumumba. Un motif de joie pour Augustin Kibasa Maliba qui a reçu cette première édition du code postal de la RDC. Nous faisons de pas, mais on ne dormira jamais sous nos lauriers parce que le secteur doit bouger. C'est ce qu'attend de nous, le président de la République. Vous savez qu'il compte énormément sur ce secteur pour impacter sur l'économie nationale. Donc nous avons le devoir, chaque jour qui passe, à poser un geste qui va dans la bonne direction. Pour sa part, le DG de la SCPT, Didier Monsete, a rendu un vibrant hommage au président de la République pour sa vision. Les Pépés d'abord, socle du rendez-vous de ces deux événements. Je veux lancer un vibrant appel à tous nos compatriotes. Si quelqu'un veut collectionner le timbre que nous venons de lancer aujourd'hui, ça a un caractère déjà financé, d'ailleurs, il faut le savoir, parce que la collection, avec le temps, ça prend de la valeur. Un pays sans poste est un pays sans administration. Ces codes postaux vont permettre donc de désigner avec précision les points de distribution des envois, des marchandises et d'autres biens. Une équipe gouvernementale séjourne dans la province de la Tchopo. Ces membres du gouvernement sont allés faire l'état des lieux des universités dans cette partie du pays. Vivette, ma commentaire. L'engagement du gouvernement de l'Union sacrée consiste, entre autres, à remettre ses lettres de noblesse à un secteur de la vie nationale favorable au développement du pays, tel l'enseignement supérieur et universitaire. Ce secteur est considéré à plus forte raison comme un des piliers de l'animation de la politique agricole du pays. C'est ainsi que les instituts facultaires de Yangambi et de Bengamissa vont réapprendre bientôt la vie dans leur rôle des laboratoires agricoles au terme de leur réhabilitation prochaine. Une équipe gouvernementale séjourne actuellement dans la province de la Tchopo pour faire l'état des lieux quant à ceux. Il s'agit d'un ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de l'agriculture de l'agriculture et de la recherche scientifique et innovation technologique José Pandacabang. Nous ne devons pas ignorer les centres de recherche de Yangambi pour que demain à partir de la recherche à partir de l'agriculture et de l'enseignement supérieur qui les accompagne nous puissions répondre aux problèmes des Congolais. Il faut absolument que Yangambi soit totalement désenclavé que Yangambi reprenne la vie qui commence à refaire les sémences parce qu'avec les sémences que nous allons devoir arrêter les importations et que nous allons continuer à produire et à nourrir l'Afrique et le monde. Quelques formations universitaires sont aussi concernées par cette mission dont la finalité est de faire un rapport au gouvernement sur ces établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la Grande Orientale. Nous sommes dans la commune de Limété où l'aménagement de la commune très urbanisée des grandes artères le long du boulevard et au rendez-vous mais aussi il y a une présence la tracasserie des taxis motos. Regardez. Les sages-femmes de la clinique Alliance formés aux nouvelles techniques sur les consultations prénatales numérisées et la pratique de l'échographie portable. Organisé par la SOA Corporate Chaine SRL, cette formation étalée sur 8 jours vise l'amélioration de la prise en charge des femmes enceintes et la prévention des complications liées à la grossesse. On a toujours vu l'échographie, les gros appareils qu'on utilise pour l'échographie et plus nous les sages-femmes on en a.